Rosaméziane, elle sert par ce point. Non mais ils changeront plus. C'est ce qu'on appelle les écolomarchistes. Je pense qu'il faut quand même trouver un juste milieu, surtout pour une situation d'urgence. Il faut comprendre qu'il y a des agriculteurs qui arrêtent leur activité parce qu'ils n'ont pas de quoi donner. Il y en a assez, on dirait. Si je peux juste terminer, ça ne vous dérange pas. Donc oui, c'est important que les agriculteurs déjà puissent pratiquer leur métier parce que certains arrêtent leur activité faute de pouvoir donner de l'alimentation à leur bête. Il y a certaines qui sont obligées d'envoyer leur bête à l'abattoir parce qu'elles n'ont plus la capacité de les nourrir. Et ça, c'est une réalité. Donc à situation d'urgence, il faut aussi une réponse d'urgence. J'entends vos propos, mais il faut quand même trouver une solution immédiate et réfléchir effectivement de manière plus pérenne à trouver une meilleure façon de gérer ces problèmes de sécheresse qui sont là d'année en année, d'été et de plus en plus longuement. Et puis aussi, il faudrait que le consommateur aussi se raisonne parce qu'on consomme aussi de plus en plus de fraises toute l'année. Et il y a effectivement de certaines... Et les gens le font déjà. Pas tout le monde. Il n'y a qu'à regarder les supermarchés. Vous verrez que les rayons de légumes et de fruits sont remplis toute l'année parce qu'il faut plaire à l'œil du consommateur. C'est vrai. Vous avez raison. Il y a des choses à corriger. Et aujourd'hui, on consomme des choses qui sont beaucoup trop gourmandes en eau.